Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre de ma vidéo, je vais vous parler du flux instinctif libre. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce que je ne pensais pas la faire particulièrement, parce que c'était en fait un sujet que je ne maîtrisais pas. Puis, je me suis dit pourquoi pas, parce que j'ai commencé en fait à faire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est vraiment pour vous faire une petite continuité, vous faire jour par jour un peu, et peut-être sur plusieurs cycles féminins, des cycles menstruels, de pouvoir vous montrer un peu comment ça se passe pour moi. J'ai commencé ce flux instinctif libre tout simplement parce qu'au départ, donc ça fait longtemps, je vous avais fait une vidéo sur la cup, et je suis toujours très contente de la cup, mais il s'avère que je l'ai perdue. Non, allez, on va dire la vérité. En fait, j'étais au Soilette dans un endroit public, dans des traités publics, et parce que je suis une pauvre tête, je l'ai lavé, et puis c'était la fin de mes règles, j'avais terminé, voilà. Je me suis lavé les mains, je me suis essuyé les mains, et je suis partie. Et la cup est restée sur le lavabo. Donc, je me demande la tête de la personne qui a vu ça. Voilà, donc je m'excuse pour la personne qui a dû la prendre, parce que, bon, voilà, c'est pas le meilleur objet que t'as envie de prendre avec tes mains qui ne t'appartient pas, je veux dire. Donc, je m'excuse pour cette personne. Mais, voilà. Depuis ce jour-là, en fait, il s'avère que je m'en suis rachetée une autre, et je me rappelais plus, parce qu'encore une fois, je suis une pauvre tête, je sais plus vraiment où j'avais acheté la cup que j'avais avant, qui me convenait très très bien au niveau de la taille, au niveau du confort, je me sentais très bien avec. Et j'en ai racheté une autre, et là, elle est trop petite, enfin, voilà, et puis j'ai dépensé de l'argent dedans, forcément, ça se revend pas, hein, je vais pas l'essayer, puis la revendre, c'est dégueulasse. Donc, clairement, j'ai pas eu envie de m'en racheter une de nouveau. Donc, ça fait plusieurs mois, en fait, que je m'en suis pas rachetée, et que j'ai fait un peu le flux instinctif, mais voilà, pas tant que ça, je me faisais vite fait du papier toilette, enfin, voilà. Mais, on va dire que j'avais la flemme, je lui avais pas envie de dépenser, je trouvais que ça a pas, du coup, ni écologique, ni économique, ni rien du tout. Donc, ben, pour ce cycle-là, je me suis enfin décidée à le faire pour de vrai, je me suis dit, allez, Nina, tu tentes le flux instinctif, ça fait très longtemps, en fait, parce que je l'ai déjà testé pendant plusieurs mois, quand, si vous avez vu d'autres vidéos de moi, j'ai eu des soucis au niveau du bas, hein, enfin, voilà, du coup, à ce moment-là, je ne pouvais absolument pas même avoir un slip, enfin, voilà, bref, donc, certainement, rien qui rentrait, rien qui était autour de cette partie. Donc, à ce moment-là, j'ai fait le flux instinctif, parce que j'avais pas le choix, et ça fonctionnait très bien, et je sais pas pourquoi j'ai repris la cup, certainement parce que c'était plus confort, la cup, dans le sens où, ben, moi, qui suis chanteuse, et puis même, je pense, quelqu'un, n'importe qui, qui a un métier où il doit bouger, voilà, c'est vrai que sur des spectacles, quand c'était le moment de mes règles, j'avais un peu peur en dansant, en bougeant, voilà, j'avais peur. Et j'ai toujours peur, d'ailleurs, aujourd'hui, hein, je vous parle, c'est pas du tout une peur qui est partie. Mais là, il s'avère que j'ai pas de spectacle, mais demain, je travaille quand même, alors c'est autre chose, c'est pas un spectacle, c'est de la figuration. Mais ce sera seulement, on va dire, mon vrai premier jour, parce que là, aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, ça commence tout juste, donc demain, je vais avoir mon vrai premier jour, et je vais être toute la journée partie au boulot, en fait, et en plus, j'aurais pas le choix de me dire, faut pas que j'aille aux toilettes à ce passage-là, parce qu'en fait, je suis en plein tournage, et donc je peux pas y aller quand je veux, enfin, voilà. Donc, je sais que ça va pas être facile, mais en même temps, si on repousse à chaque fois, on le fait jamais, en fait. Et donc, je me suis dit, bah voilà, c'est le moment, je tente. Donc, je veux vous faire partager un peu cette expérience-là, peut-être les dégâts, les fuites, ou non, ou si ça se passe bien. Mais, voilà, je souhaite vous partager ça, et vous me direz si ça vous plaît ou pas. En tout cas, pour le moment, ça fait quelques heures, là, déjà, que je le fais, alors c'est que dalle, hein, pour le moment, ça se passe très bien. Je suis pas inquiète, et j'y pense pas vraiment tant que ça. Je pense que plus on y pense, plus on a des fuites. Moins on y pense, moins on a de fuites, parce que, comme se dit le nom, c'est instinctif, dans le sens où je pense que notre instinct va nous demander d'aller aux toilettes pour le faire, en fait. Tout simplement, si on sait qu'on a rien dans le conscient, en fait, on se dit peut-être qu'on doit y aller. Mais après, ce n'est peut-être que dans ma tête que je fonctionne comme ça, et que j'ai envie de me dire, ça va se passer comme ça. J'ai une bête, là, dans mes cheveux. On s'en fout. Du coup, voilà, j'essaye. Et, ben voilà, j'ai juste peur, on va voir, pour la nuit, comment ça va se passer au réveil. Parce que la nuit, c'est pas vraiment la nuit que je perds beaucoup, mais c'est surtout quand je me lève, que je me mette debout, que là, ça coule. Donc, on va voir demain matin. Et puis, de toute façon, je vous en parlerai un peu tous les jours, sachant que, ah oui, j'ai pas précisé, j'ai des règles qui sont pas très abondantes. J'ai des règles qui sont très courtes, c'est-à-dire que, bon, 3 jours, c'est bien. J'ai pas beaucoup, j'ai pas plus que 3 jours. Il s'avère que même plus, justement, je mettais pas de choses et que je faisais un peu le flou instinctif sans vraiment le faire consciemment. J'étais rendue à 2 jours. Enfin, je pense que je l'ai vu sur plusieurs femmes sur Internet. C'est vrai que ça a réduit encore plus les règles. Donc, déjà, moi, je suis très chanceux, je le sais, d'avoir que 3 jours de règles. Là, je pense que, ouais, on peut atteindre les 2 jours si je continue le flou instinctif sans souci. Bon, assez parlé. Je vous ferai des minuscules vidéos à chaque fois pour vous dire comment ça se passe. Et voilà. Bon, ben, je vous dis du coup à tout de suite pour vous donner les nouvelles de demain matin, de demain soir et tout ça. Voilà. À demain ! Hey ! Alors, je vous retrouve 48 heures après parce que j'ai pas eu le temps de vous reprendre. Parce que j'ai travaillé hier toute la journée et que du coup, c'était impossible de vous reprendre. Mais c'est maintenant que je vous dis comment ça s'est passé. La première nuit, quand je me suis réveillée, j'ai serré mon périnée pour pouvoir que le sang ne coule pas. Et c'était top, ça marche trop bien. Zéro fuite, zéro goutte, zéro rien. Je suis allée aux toilettes, ça s'est écoulé et c'était parfait. Suite à ça, la journée, je mettais un peu de papier toilette pour pas que j'en ai partout parce que je suis pas habituée, parce que c'est les premières fois et parce que je préfère pour le moment avoir un minimum de risque, surtout que je travaillais toute la journée et que j'étais pas chez moi. Et donc, voilà, j'avais pas la possibilité d'aller aux toilettes absolument quand je veux, j'avais beaucoup de route. Donc, enfin, bref. Du coup, ça s'est super bien passé. Oui, j'ai eu quelques gouttes sur le papier quand j'en mets, j'en mets même d'ailleurs. À chaque fois que j'en mets, j'ai quelques gouttes. Mais le maximum, je le mets dans les toilettes et j'ai pas de fuite qui coule sur mes jambes ou sur mes vêtements ou tout ça. Après, on a un avantage, c'est qu'on est en été et je ne suis pas compressée dans mon pantalon, je suis plutôt en robe. Mais même, en tout cas, je vois que oui, il y a encore un peu de fuite, mais je pense que par habitude, à la fin, on arrive à complètement contrôler pour savoir que j'y pense pas beaucoup et que du coup, finalement, quand ça doit venir, je le sens arriver et hop, je vais aux toilettes. Voilà, donc au pire, il y a entre-temps, le moment où je me rends compte et le moment où je vais aux toilettes où il y a peut-être quelques petites gouttes qui passent. Mais c'est rien et voilà, pour le moment, c'est réglé avec du papier toilette que je mets un petit peu et c'est tout. ça passe très bien. Donc pour le moment, je suis juste méga contente et ce que je ressens, c'est de la liberté, une vraie libération. J'ai l'impression que du coup, sans rien, je me sens beaucoup plus libre et j'ai l'impression que mes règles passent comme une lettre à la poste alors que quand j'ai mes règles et que je dois toujours mettre un truc, je dois y penser, il faut que je change et tout ça, que ce soit la cup ou bien, bien, bien avant les tampons. Mais ça, ça remonte à des années quand j'avais mes premières règles. Donc voilà, en gros, je suis vraiment très, très contente pour le moment. Donc je vous retrouve sûrement pour soit mes prochaines règles parce que là, c'est quasiment terminé. Demain, je pense que j'aurai plus rien. Voilà, là, j'ai quasiment déjà plus rien. Moi, c'est court, comme je vous l'avais dit. Là, je vous ai repris la troisième journée. Donc voilà, ça s'est passé comme ça pour le moment. Je ne gère pas complètement puisque j'ai encore quelques fuites. Mais à vrai dire, je suis super contente de cette nouvelle expérience. Je me demande pourquoi je n'ai pas essayé avant. Si je dois vous dire quelque chose, j'ai une grosse peur. C'est en spectacle. Comme je vous ai dit, la première journée, j'ai peur quand je vais beaucoup danser et que je n'aurai pas forcément l'habitude et que je ne peux pas aller aux toilettes quand je veux. Là, j'ai peur. J'avoue, je ne suis pas encore confrontée. Mais quand j'y serai confrontée, je verrai bien. Et on en reparlera dans ce moment-là. Je vous ferai un retour. Mais on verra si je vous reprends pour un prochain cycle. Sinon, vous aurez ma première expérience de mon premier mois et je vous referai peut-être deux nouvelles vidéos pour au bout de trois, six, un an de pratiques. On verra bien. Mais au cas où, je préfère vous dire au revoir pour être sûre si jamais c'est la fin de la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir peut-être l'évolution sur le flux instinctif libre, sur mon expérience. Et pourquoi pas vous, vous pouvez tester en tant que femme. Si vous avez envie, ça ne coûte rien. Essayez de le faire quand vous êtes chez vous. Calme, tranquille, pour les premières fois. Faites peut-être pas comme moi avec une deuxième journée de boulot. Enfin bon, bref, essayez de voir en fonction de vous. Et dites-moi s'il y en a des femmes qui ont déjà essayé le flux instinctif ou qui le font depuis un certain temps. J'aimerais bien avoir vos retours, vos expériences, comment vous faites. Voilà. J'aimerais bien. Bravo en échange parce que je n'en connais pas dans mon entourage qui le pratique. Voilà. Donc je voudrais bien avoir des expériences et pouvoir partager avec vous. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, si vous voulez m'aider un petit peu, j'ai la plateforme uTip. Vous avez le lien en barre d'infos. Vous pouvez regarder des petites pubs quelques secondes. Ça me fait quelques petits centimes par vidéo regardée. Et puis j'ai le miel de mon conjoint qu'on a mis sur la plateforme donc qu'on vend. On a plusieurs miels différents. Vous pouvez aller voir toutes les descriptions des miels sont mis en ligne. Et donc à vous de voir ce que vous avez envie si vous aimez le miel ou si vous avez juste envie de faire une petite contribution par les petites pubs regarder ou rien. Et voilà. Vous avez juste regardé ma vidéo. Ça vous va très bien. Et moi aussi, c'est très bien. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous les petits loups et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada